L'Institut universitaire de kinésithérapie est issu de la faculté de santé et permet donc d'enseigner une formation professionnelle orientant vers le métier de kinésithérapeute en bénéficiant de l'ensemble des infrastructures propres à l'université et de ce lien étroit entre l'enseignement et la recherche. L'IUK est une école régionale et à ce titre subventionnée par la région. Nous développons des partenariats locaux avec les professionnels du Sud 91, Sud 77, aussi bien en libéral que dans les centres de rééducation ou les hôpitaux pour répondre à ce besoin d'emploi et de professionnels médicaux dans cette région. La qualité de l'enseignement à l'IUK est principalement liée à son caractère universitaire avec des enseignants seniors qui sont hospitalo-universitaires et donc qui vont faire le lien la plupart du temps entre des aspects purement scientifiques et des aspects cliniques. Actuellement, la kinésithérapie est un tournant de son évolution où la recherche va prendre un aspect déterminant pour l'évolution des connaissances et des pratiques. L'une des grandes spécificités de l'IUK de Fontainebleau, c'est de développer un lien très étroit entre la recherche et la pratique clinique ou professionnelle. Pour cela, on a développé plusieurs aspects. Premièrement, un ancrage très fort avec les centres de soins autour de l'IUK, dans lequel on essaie de développer des projets de recherche qui impliquent à la fois le soin du patient, mais également le rôle du soignant à l'intérieur. Un autre aspect, ce sont les équipes de recherche que nous apporte l'Université de Créteil pour lequel une partie des enseignants soit font des doctorats, soit produisent des recherches et permettent également d'apporter ces projets de recherche aux étudiants. La formation qui est dispensée à l'IUK est extrêmement variée et diversifiée par de nombreux aspects. Tout d'abord, c'est une alternance entre des stages de pratique clinique, des enseignements qui se font sur site, mais également en distanciel, des enseignements qui sont théoriques et qui sont très pratiques, avec un abord du patient et évidemment un abord du métier qui se termine au bout de ces années de formation par un diplôme d'État, un diplôme professionnel de pratique clinique. Les études de kinésithérapie, après une première année de licence, se déroulent sur quatre ans, alternant des temps à l'IUK, des temps de cours théoriques, des temps de pratique entre étudiants et d'autres périodes de stages auprès de praticiens pouvant aller jusqu'à douze semaines par an en deuxième, troisième et quatrième année. L'étudiant va se former sur les gestes professionnels, déjà sur l'application de l'enseignement théorique, comme par exemple repérer les os sur lui-même, les muscles, les tendons, mais également aussi les gestes professionnels tels que le massage, apprendre à les exercer, mais aussi à le ressentir. L'enseignement théorique est dispensé d'une part par des cours en présentiel, des cours magistraux et des travaux dirigés classiques, et également des cours en distanciel, nous permettant de bénéficier d'enseignants de la France entière et même des cours internationaux. Enfin, les stages où l'étudiant va pouvoir développer ses compétences professionnelles dans différents champs comme la neurologie, la respiration, auprès de différents patients, des jeunes, des personnes plus âgées, dans différentes structures, auprès de kinésithérapeutes en libéral, en centre de rééducation, à l'hôpital, et peut-être même en quatrième année dans des structures de recherche. Dans le U de universitaire, il y a aussi l'accès à tous, à la formation, et c'est ce que fait l'IUK à travers l'Université de Créteil, c'est qu'elle permet à tous les étudiants, quels que soient leurs milieux et les revenus de leurs parents, de pouvoir suivre des études de kinésithérapie à travers des droits d'inscription qui sont ceux de l'université, à travers la possibilité d'obtenir des bourses de la région, la possibilité d'avoir des logements universitaires, et l'accès à des services universitaires qui sont gratuits, tels que la bibliothèque, tels que le CRUS, et tels que toute la vie étudiante de l'université. L'UK est hébergé au sein de l'UIT de l'UPEC à Fontainebleau. C'est un bâtiment remarquable qui donne accès à tous les moyens possibles pour les étudiants, aussi bien au niveau académique, bibliothèque, salle de travail, des salles de cours, amphi, mais également au niveau de la vie de tous les jours, c'est-à-dire le CRUS, l'hébergement, qui est à proximité du bâtiment. Et puis le dernier point, c'est que cette UIT, avec son UK à l'intérieur, se trouve donc sur le site unique de la forêt de Fontainebleau. La seule voie pour venir à l'UK, c'est la première année d'université. Soit à travers la faculté de santé, soit à travers d'autres licences qui ont un accès santé. Il existe également une voie de dérogation, mais qui concerne un petit nombre de places. Lorsque vous en a obtenu soit un diplôme de santé, comme un diplôme d'infirmier par exemple, ou un diplôme de Grand Master, on peut éventuellement candidater à des places dérogatoires pour l'accès en première année de kinésithérapie. Les modalités d'accès à l'UK se font par un processus de sélection, le nombre de places étant limité. Il y aura un classement qui est réalisé à la fin de la première année et qui permet au meilleur d'accéder à la formation.